Or, maintenant, par train en particulier. On le sait depuis longtemps, en fait, le Canada traîne la patte à cet égard. On discute depuis des lustres d'un éventuel TGV qui ferait le lien, au moins entre Montréal et Toronto, et même plus loin, jusqu'à Québec. Pour ceux qui suivent le dossier, vous savez qu'on a rejeté le projet d'un train à grande vitesse. On lui a préféré un train à grande fréquence, mais moins cher, ce par exemple. Moins cher, mais moins rapide aussi. Mais voilà que le porteur de ballon du dossier, une filiale de Via Rail, envisage des temps de trajet presque aussi rapides qu'un TGV. Alors, nous en parlons avec son PDG, justement, Marc Himbleau-Conjoint. Merci, M. Himbleau, d'être avec nous. Bonjour, c'est Martin Himbleau, mais... C'est Martin? Je ne prendrai pas en branche. On m'a induit en erreur. Martin Himbleau. Alors, M. Himbleau, Montréal-Toronto en 3 heures, c'est envisageable vraiment? Ce que j'ai eu la chance d'expliquer à la Chambre de commerce ce midi, c'est que le processus d'approvisionnement et d'appel d'offres dans lequel on est avec le gouvernement et ma compagnie, on demande au consortium de nous fournir des solutions qui permettent d'atteindre des vitesses à au moins 200 km heure et pas de limite. Donc, en fonction de ce qui est faisable techniquement, qu'est-ce qu'on est capable de se payer et autres, il y a des scénarios que l'on pourrait envisager à Montréal-Toronto en 3 h 30, 3 h 15, peut-être moins de 3 heures. Et ce que je leur ai dit aussi, monsieur, c'est là, laissez-nous le temps de bien travailler avant de lancer des chiffres et des vitesses et des temps. L'important, c'est de bien dépenser les données publiques des Canadiens parce que là, on va travailler pendant 2 ou 3 ans à définir les frontières de ce projet-là. Mais on parle toujours d'un train à grande fréquence parce que, si je comprends bien, actuellement, on est à quoi, 5 h, 5 h 30, là, entre Montréal-Toronto, c'est quand même 540 km. Avec un train à grande fréquence, ce qu'on avait en tête, c'était 4 heures environ, un peu plus. Qu'est-ce qui a changé pour que ces vitesses-là, finalement, montent à 200 km heure? On se rapproche d'un TGV, là, non? Oui, le TGV, vous savez, les définitions sont très variables en France. J'ai eu la chance de dire un TGV. Moi, j'en ai pris plusieurs qui roulaient 300 et d'autres qui roulaient 150, tout dépendant des corridors, par exemple, entre Paris et Amsterdam. La vitesse varie en fonction des arrêts, la densité de la population, les obstacles. Donc, je préfère parler d'un train rapide. Et rapide comment? Bien, le plus rapide possible. Ça, ça prend de la vitesse de pointe. Ça prend des arrêts qui sont limités. Ça prend des accès dans les centres-villes pour être capable d'entrer et sortir de façon intelligente. Et en plus, il faut que ce soit fréquent. Ça fait que la confusion sur la fréquence, elle vient de là. Donc, c'est pas une opposition entre la fréquence et la rapidité. Pour que les Canadiens prennent ce système-là dans les années à venir, ça prend de la vitesse et de la fréquence. Et qu'est-ce que vous êtes allé dire devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain aujourd'hui? Bien, qu'on était content du support récent des communautés, que ce projet-là, c'était pas le mien, mais c'était celui des gens d'affaires et de toutes les communautés sur le corridor. Parce que ce qu'on va bâtir, c'est un réseau, c'est un nouveau réseau. Et ma job, moi, c'est de le développer et de prendre toutes les mesures pour bien le faire. Mais l'enthousiasme et la volonté de le réaliser, ça vient des communautés. C'est les gens de Toronto, d'Ottawa, de Québec, de Trois-Rivières, de Montréal qu'il faut qu'ils se mobilisent et qu'ils disent, vous savez quoi? On va l'abandonner, notre voiture solo, et on va arrêter de prendre notre char quand le train va être rapide et électrique. Et donc, faites que ce projet-là soit le vôtre. Donc, aidez-moi à vous aider pour réaliser un projet qui arrive une fois dans une génération tellement son ampleur est importante. Bon, l'appel d'offres est lancé depuis septembre dernier. Il y a trois consortiums qui seraient en lice. Évidemment, on va baser le choix sur la vitesse, les tracés, tout ça. On pourrait voir le début de la fin. À quel moment? Combien de temps ça va prendre? C'est rare que je fasse ça, mais je vais corriger un peu la perception. Allez-y, allez-y. La beauté du processus dans lequel on est impliqué présentement, c'est qu'on ne choisira pas un tracé et un coût. C'est tellement gros et tellement important de bien faire qu'on va choisir un consortium avec lequel on va faire le développement. Donc, c'est avec lui, le privé et la compagnie publique que je dirige qui ensemble allons développer le projet. Donc, vous allez voir des contours de projet, des chiffres et des dates plus tard parce que si on veut bien le faire, il faut qu'on prenne notre temps à cette étape-ci et quand on l'aura complété de façon prudente qu'on aura les contours, là, on pourra aller vite dans la construction. Là, pour quelques années, il faut travailler sous les radars à bien définir l'ingénierie, les approbations, les relations avec les communautés. On veut faire de ce projet-là également un projet de réconciliation économique avec les Premières Nations. Ça fait qu'il faut se presser lentement pour bien faire. Mais M. Hebleau, je sais que vous n'êtes pas en mesure de me dire à quel moment on pourra embarquer dans ce fameux train à grande fréquence, mais on a un horizon de combien, là? Cinq, dix, douze, douze ans, en quelque part? Les deux chiffres que j'ai mentionnés, que je répéterai, et c'est malheureusement vague, puis ce n'est pas le fun à communiquer parce que ça ne peut pas être plus précis que ça, c'est que la phase de développement va durer trois ou quatre ans, le temps d'aller chercher les permis, les approbations, d'être bien connus dans les communautés, d'être acceptés. Et ensuite, c'est un réseau qu'on construit. Ça ne sera pas un réseau dans un seul contrat. Ça va être des portions qui vont se bâtir au fil du temps. Et on peut penser qu'une portion du réseau va prendre quatre à cinq ans à se construire. Donc, en boutade, on m'a posé la question, allez-vous être là pour la mise en service? Je dis oui, je vais être là. Le premier passager pour la mise en service avant ma retraite, ça, c'est mon objectif, c'est sûr. Bon, et le TGV, c'est rejeté définitivement? On parle d'un train à grande fréquence, plutôt? Non, pas du tout. Peut-être que c'est un TGV+, c'est le plus rapide possible en fonction de ce qu'on est capable de se payer, de ce qui est réalisable, parce que, j'ai eu l'occasion de le dire également tout à l'heure, rouler 350 km heure sur 10 % du tracé, puis ensuite être pris à l'entrée et à la sortie des villes, ça va être un train super rapide, mais les temps de trajet n'auront pas été plus courts. Il faut que les temps de trajet complet soient courts. Ça fait que ça prend de la vitesse, de la fréquence, de la fiabilité, ça prend tous ces ingrédients-là pour être le plus vite possible. Martin Hebleau, PDG de Via, train à grande fréquence. Merci d'avoir participé à l'émission. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada